Alors Lucie, je te remercie parce que tu as accepté de faire un témoignage pour le coaching qu'on a fait ensemble un coaching business pour améliorer tes résultats donc j'aimerais que d'abord que tu te présentes pour que les gens qui regardent cette vidéo sachent qui tu es et puis ensuite si tu veux bien nous dire ce que tu as apporté ce coaching voilà, je te laisse parler Merci à toi, je te remercie de me permettre de m'exprimer et de dire un petit peu mon vécu par rapport à ce coaching donc moi je suis Lucie Lévincaille je suis dans l'Est de la France du côté de la Franche-Comté l'Alsace, je fonctionne sur Belfort, Strasbourg je fonctionne aussi pas mal à distance et je propose du coaching à mes clients donc mes clients sont des particuliers ou des entreprises et je propose dans mon métier qui est le métier de l'accompagnement principalement du coaching mais également de la formation D'accord Ok donc c'est quand même diversifié tu t'adresses aux entrepreneurs et aussi aux particuliers ? Oui, aux entrepreneurs aux particuliers en fait grosso modo je m'adapte à la demande qui m'est faite mon métier étant d'accompagner des personnes quel que soit le cadre à réaliser leurs objectifs à atteindre leurs buts à réaliser leurs rêves pourquoi pas D'accord bon c'est cool c'est un beau métier alors maintenant est-ce que par rapport à ce beau métier que tu fais là de coach et de formatrice tu peux nous dire en quoi le coaching t'a aidé ? Alors à l'époque où je t'ai contactée il y a quelques temps je me trouvais un petit peu coincée dans mes résultats je trouvais que je stagnais que je n'avançais pas qu'il n'y avait pas trop de renouveau à la fois dans ma manière de travailler et puis j'avais vraiment le sentiment que mes résultats et notamment mes résultats financiers stagnaient et je me demandais si j'allais pouvoir d'ailleurs continuer sur ces doigts parce que en gros je m'ennuyais un petit peu et j'avais l'impression d'avoir fait le tour et d'être arrivé au bout de ce que je pouvais faire dans ce métier et pour autant il y avait quand même une petite voix qui me disait non mais il y a certainement un truc que tu n'as pas tenté tu n'es pas encore allé au bout persiste vas-y voilà puis je ne sais pas par quel hasard je suis tombée sur toi j'étais contactée et là j'ai eu des réponses claires sur le lien entre finalement ce qui se passe à l'intérieur de moi et les résultats que ça donne à l'extérieur et je le savais bien sûr intellectuellement mentalement j'avais déjà intégré tout ça les mécanismes inconscients etc tout ça c'était très théorique et j'avais appris ça et je resservais ça à mes clients et j'y croyais dur comme fer et c'était vrai sauf que je ne l'avais pas encore vécu oui et donc le coaching m'a apporté en fait je dirais l'expérience de toucher vraiment au monde des émotions mais dans mon corps d'accord c'est-à-dire j'ai vraiment ressenti corporellement parlant les émotions alors c'était pas facile je dois je t'ai maudit tu n'es pas la seule je me disais au bout de mes trucs là mais je me disais c'est pas possible tu vas devenir folle alors en fait ouais j'ai pris conscience que j'avais des blessures encore béantes que j'essayais de calfeutrer et de camoufler tant que je pouvais en me racontant des histoires et puis je crois que j'ai arrêté de me raconter des histoires et j'ai appris à prendre contact avec ces trucs qui me faisaient mal sans vraiment savoir ce que c'était et j'ai appris à regarder en face et ouais aujourd'hui je peux dire qu'au niveau émotionnel je regarde ma vie avec beaucoup plus de bienveillance et d'acceptation du coup aussi vis-à-vis des autres peut-être ceux qui ont pu me faire du mal par le passé dans ma vie privée dans ma vie professionnelle et voilà donc j'ai réussi à dépasser on va dire un état de déni ou de je sais pas d'aveuglement oui et puis c'est devenu beaucoup plus clair pour moi et donc du coup les résultats ils ont été quasi on va pas dire immédiats mais en tout cas ils ont pas tardé ou quelques semaines déjà j'ai eu des premiers résultats financièrement parlant donc j'ai augmenté mes tarifs déjà j'ai pris conscience que j'étais largement en train de sous-estimer ma valeur professionnelle puisque je sous-estimais aussi par ailleurs ma valeur personnelle donc je faisais pareil dans mon job voilà donc j'ai augmenté mes prix et j'ai vu que ça a changé ça a changé ça a changé des choses dans mes résultats je vendais plus et mieux donc voilà aujourd'hui par rapport au moment où je t'ai rencontré il y a quelques temps j'ai mon chiffre d'affaires il a deux fois et demi deux fois et demi plus voilà donc tu es en train de me tripler on va dire ben voilà je suis en train je pense que c'est en progression mon objectif n'étant pas de je ne suis pas très axée sur les résultats financiers moi ce que je veux par contre c'est que c'est que ma vie professionnelle mes activités professionnelles suffisent à à mon bien-être matériel et psychologique enfin voilà donc je ne veux pas spécialement avoir un chiffre d'affaires qui explose un peu d'argent je veux un peu d'argent de l'argent suffisamment d'argent pour me faire plaisir faire plaisir à mes proches être bien voilà pour pouvoir faire face à ma vie et là tu as atteint tes objectifs aujourd'hui on peut dire que j'ai atteint mon premier objectif en tout cas d'accord c'était de dépasser cette espèce de ouais comme on parle de plafond de verre voilà c'est ça de crever le plafond de verre je restais bloquée donc maintenant j'ai compris en fait d'où venait ce plafond et voilà je suis passée au-dessus et donc maintenant tout est permis finalement voilà c'est pour ça que je m'engage aujourd'hui dans des développements auxquels je n'aurais même pas pensé il y a encore quelques temps voilà et si un jour tu te dis bah tiens finalement j'ai envie de gagner plus parce que j'ai tel objectif m'acheter une énorme maison j'en sais rien moi ou partir pendant trois ans en voyage tu sais comment faire finalement ça sera plutôt ça d'ailleurs ça serait plutôt partir en voyage mais je reviendrai parce que trois ans sans voir mes petits-enfants ça ne va pas le faire tu pourrais les emmener avec toi de temps en temps c'est une idée voilà maintenant j'ai compris en fait le mécanisme qui fait qu'à un moment donné on agit et on met en place ce qu'il faut pour atteindre ce qu'on veut voilà et quand ça ne marche pas quand il y a quelque chose qui coince il faut regarder un petit peu ce qui coince et souvent toujours c'est à l'intérieur de soi c'est pas à l'extérieur toujours et oui toujours donc là tu peux dire que maintenant tu sais communiquer avec ton corps finalement parce que cette intuition dont tu parles elle est dans ton corps c'est bien ça si tu peux expliquer un peu parce que parfois les gens ne comprennent pas trop la différence entre l'intuition le corps les émotions et faire de l'argent avec tout ça ça leur paraît quelque chose de perché et moi j'ai beau dire que pour moi c'est concret en fait mais pas mal de gens qui me suivent ils ont l'impression que c'est perché si tu peux un peu expliquer que ça va arriver je fais la différence maintenant entre ça entre les peurs les désirs et l'intuition c'est-à-dire la certitude intime la conviction intime que ça va arriver ou que c'est ça c'est la bonne voie parce qu'en fait la différence c'est justement le ressenti corporel c'est le ressenti quand j'ai peur et quand je suis sur un désir ça se situe plutôt ici je sens que c'est au niveau de la gorge là et quand c'est de l'intuition enfin pour moi ça se manifeste oui 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 bien sûr c'est plus bas c'est plus dans le dans le ventre oui c'est plus bas quand c'est l'intuition juste en fait c'est les tripes qui te parlent qui te disent c'est bon pour toi mais par contre c'est pas douloureux alors quand c'est une peur c'est douloureux ça coince ici d'accord il y a toute une espèce de ouais je sais pas trop comment de pression d'étouffement de pression et je sens je sens qu'il se passe quelque chose au niveau du corps mais c'est quelque chose de bloquant d'accord là je sais que je suis sur une peur ah oui ouais ouais d'accord après quand c'est uniquement mental c'est à dire j'aimerais bien je voudrais bien ça etc on est sur un désir sur quelque chose que je voudrais atteindre et je ne le confonds pas avec une intuition parce que je sens que ça reste au niveau de la tête d'accord moi c'est ma manière à moi après je ne prétends pas que tout le monde ressente la même chose mais c'est ma manière à moi de faire la différence entre l'intuition et par exemple une peur bien sûr chacun est différent par contre c'est vrai que l'intuition quand même elle part du ventre des tripes parce que c'est un cerveau émotionnel c'est ce qu'on appelle aussi le hara et là on ressent beaucoup et c'est le centre du corps et après c'est sûr qu'on peut avoir ben moi par exemple c'est toujours dans le ventre c'est à dire que quand c'est fluide le ventre est fluide c'est bon il n'y a rien et quand c'est pas juste que c'est quelque chose de mental et que j'ai décidé de le faire malgré tout ou demande à mon corps si c'est bon ça va me faire mal au ventre tu vois il y en a ça peut être dans le dos il y en a qui vont avoir les jambes qui deviennent molles ou voilà le principal c'est de trouver comment fonctionne son corps oui voilà de le ressentir et puis il peut même te donner des messages le corps tu poses des questions et tu as la réponse aussi oui on l'a expérimenté plusieurs fois en séance toutes les deux effectivement j'étais coincée sur une question que tu me posais je ne voyais pas je ne comprenais même pas la question et à ce moment-là tu me disais demande à ton corps demande-lui alors au début je me disais qu'est-ce qu'elle me dit en fait c'est là où on dit que je suis perché c'est qui et puis je me suis dit après tout tu as payé le coaching vas-y fais-le c'est ce que les gens disent mes clients me disent c'est parce que j'ai payé sinon j'aurais pas fait tout ça sinon tu raccroches voilà donc après tu le fais tu joues le jeu et tu dis bon ok d'accord et tu fermes les yeux tu dis bon je demande à mon corps au début tu ne sais pas trop comment tu fais ni comment ça se passe en fait ça se passe tu as des réponses qui viennent tu ne sais pas trop quel est le processus alors au niveau mental c'est difficile à expliquer d'ailleurs ce qui se passe à ce moment-là et pour autant il y a des trucs qui arrivent oui et je me suis dit ouais quand même voilà donc j'applique ce qui me vient et ouais ouais il y a des résultats donc à ce moment-là à ce moment-là tu ne te poses plus trop de questions tu ne cherches plus à savoir comment ça se passe quel est l'unique voilà moi je suis quand même très intellect et très je marchais beaucoup avec la tête tu le sais là voilà j'ai un petit peu lâché ça c'est encore pas tout à fait gagné mais voilà je suis beaucoup plus on va dire maintenant à arrêter de me poser des questions et prendre ce qui vient enfin de récupérer les résultats les ressources qui me viennent de je ne sais pas trop où en fait de ton corps parce qu'en fait on a l'habitude d'être dans le mental et moi pour moi c'est là où on est perché et quand on est dans le corps on est à la terre le corps est relié à la terre et on a les informations qui viennent de notre corps qui est relié à la terre parce qu'en fait on ne vit pas dans le ciel pour moi c'est les morts qui sont dans le ciel et nous étant sur terre on a l'énergie de la terre et notre corps nous donne des informations on a accès dans le corps dans les intestins en fait il y a des neurotransmetteurs aussi et on a accès à toutes ces informations qui sont terre à terre alors que quand on va dans la tête elles sont fausses elles viennent de nos peurs et ce que tu vois là en fait c'est quelque chose de naturel et souvent on le fait quand on est petit on a envie de jouer on a envie de faire quelque chose en fait quand on est petit on fait quelque chose qui nous fait plaisir comme un jeu on le sent dans notre corps hop on est super content et on va faire et quand on est grand on ne cherche plus à se faire plaisir on se prend la tête et en fait c'est tout simplement des choses qui nous font plaisir finalement si on veut résumer c'est retrouver le plaisir du jeu de l'enfance et du coup quand on fait ça on s'amuse et du coup on a des résultats concrets financiers parce que l'argent en fait ça concrétise simplement qu'on a compris comment fonctionne notre fonctionnement du corps dans la vie de tous les jours et qu'en fait quand on s'aime quand on s'amuse et bien ça arrive facilement et quand on ne se prend pas la tête qu'on ne s'amuse pas qu'on s'oblige ah ben ça bloque parce que l'argent pour moi c'est en fait une énergie d'amour même si c'est assez choquant quand on dit ça mais moi je pense c'est une énergie d'amour de plaisir de jeu et le prendre comme ça tu vois c'est clair et moi je me souviens au début avant de te connaître je vendais je vendais des séances de coaching donc les clients les clients achetaient une séance deux séances trois séances revenaient ou revenaient pas ça dépendait des cas et je me souviens qu'à chaque fois j'avais quand même l'angoisse de me dire est-ce que si cette personne-là n'est pas revenue c'est parce que ma séance est trop chère alors j'ai essayé de voir si je pouvais faire des tarifs spéciaux s'il y a de m'adapter aux personnes qui venaient peut-être avec des difficultés financières et j'étais toujours en train d'essayer de me vendre au rabais et c'était compliqué parce que je bossais beaucoup donc je faisais beaucoup de séances mais pour peu de résultats voilà et un jour tu m'as dit tu m'as dit tu m'as dit ça tu m'as dit en fait le prix que tu proposes c'est ta valeur que tu affiches en fait donc c'est normal que les gens ne viennent pas forcément vers toi ceux qui veulent vraiment de la valeur de la valeur ajoutée à leur travail sur soi ils vont plutôt préférer quelqu'un qui affiche un tarif supérieur parce qu'ils vont avoir l'impression qu'effectivement il y a plus de valeur à prendre dans ce travail là ça m'a fait réfléchir parce que j'étais quand même à me demander et je t'en avais parlé je voulais faire du solidaire je voulais aider les autres etc avant même moi de m'en sortir financièrement c'est quand même un comble et tu as été obligée de me le dire pour que je le comprenne ce truc là oui ben oui donc je sais aujourd'hui que en fait c'est dans l'autre sens c'est à dire pouvoir moins faire du solidaire et aider les personnes qui en ont le plus besoin c'est ce que je fais maintenant notamment dans le cadre d'action au sein d'organismes comme l'université populaire où je fais du bénévolat des choses comme ça mais je peux me permettre aujourd'hui parce que je me suis dégagée du temps voilà et par ailleurs ce temps pendant lequel je travaille me rapporte plus d'argent voilà c'est dans ce sens là et pas ce que je faisais avant et qui était complètement voilà donc j'ai arrêté de vendre des séances de coaching je vends des démarches des démarches de travail de travail sur toi de développement personnel voilà des démarches de coaching global voilà c'est ce que tu disais au début quand tu as commencé l'interview tu as dit je vends plus facilement à des prix plus chers voilà simplement parce que tu t'es apporté de la valeur tu t'es d'abord donné en fait de l'amour de toi de la valorisation et ça les gens ils le sentent parce qu'après eux tu vas leur transmettre ça on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas si tu ne te donnes pas de la valeur tu ne peux pas la donner aux autres et en plus tu es impactant quand tu fais ça ça te permet d'impacter plus les gens parce que tu vas leur transmettre plus de valeur ils vont en avoir et l'argent te permet d'impacter le monde après de prendre du temps pour faire des oeuvres caritatives verser de l'argent dans les associations ce que tu veux voilà qui te tient à coeur voilà oui et c'est dans ce sens-là et pas dans l'autre et je faisais les deux envers en fait sinon dans l'autre on se sacrifie en fait et c'est bien parce qu'en même temps je l'ai expérimenté et j'ai pu le comprendre parce que si je ne l'avais pas expérimenté je ne l'aurais pas compris forcément et du coup voilà maintenant j'ai compris que c'est dans l'autre sens que ça se passe et c'est ce que je dis aussi à mes clients et voilà comme ça tout le monde en profite oui la vie c'est une expérience de toute façon même si un coach se dit quelque chose toi tu vas expérimenter pour voir si c'est vrai parce que personne ne détient la vérité mais quand tu expérimentes et que tu vois que ça marche tu te dis c'est bon et quand ça ne marche pas c'est que soit tu as mal appliqué les conseils de ton coach soit tu continues à faire ce que tu faisais avant et toi justement ce que j'ai beaucoup apprécié avec toi c'est que ça allait super vite tu étais bloqué quelque part le lendemain ou même le soir même tu m'envoyais un message tu me disais ça y est j'ai vendu ça ça c'est incroyable la rapidité horreur que ça me résiste tu as une rapidité de transformation et de création d'argent qui est fulgurante moi j'ai trouvé à chaque fois c'était puis quand tu arrivais à la séance c'était désespéré après tu allais dans ton corps et puis tu trouvais une solution puis tu me disais ah oui mais en fait je le savais déjà tu t'en souviens tu disais c'est pour ça que tu m'énerves en fait tout est déjà là non mais c'était cool et c'était bien j'ai beaucoup aimé beaucoup aimé ce travail moi aussi je le recommanderais vraiment à tous les amis super c'est cool alors qu'est-ce que tu pourrais dire en un mot pour que ça t'a pour que les gens aillent dans leur corps parce que ça paraît perché ça paraît compliqué c'est vrai que ça demande quand même du courage qu'est-ce que tu pourrais dire pour aider les gens à lâcher la tête et aller dans le corps puisque c'est ça vraiment qui t'a permis d'avoir des résultats moi je pense que le mieux pour aller dans son corps c'est d'aller dans son corps en fait il n'y a pas plus écoute voilà je veux dire il n'y a pas de recettes il n'y a pas de machin il n'y a pas de truc c'est de décider déjà de le faire et de prendre le temps de le faire parce que ça demande quand même du temps genre ça demande quoi ? 3 minutes et demie oui après ça va être une histoire de secondes après même voilà et tu t'arrêtes un peu de faire ce que un petit peu toute l'agitation mentale tu lâches un petit peu tout ça mais tout le monde sait faire ça aujourd'hui on parle beaucoup de méditation de relaxation de sophrologie on parle beaucoup de toutes ces techniques voilà c'est juste se prendre un temps pour être dans cet état un petit peu particulier un petit peu modifié moi je fais de l'hypnose donc j'y vais assez naturellement dans cet état et puis et c'est là et c'est là de créer cette connexion avec cette connexion qui est là mais qu'on a un peu perdu parce qu'on est partie mentale avec le corps avec le ressenti purement physique je ne sais pas comment dire d'autrement c'est naturel et de le percevoir peut-être de l'entendre peut-être de le voir peut-être de le ressentir je ne sais pas ça dépend des gens oui et de prendre et de prendre ce qui vient sans juger sans se dire oh là là mais c'est quoi ce truc c'est perché non si ça vient c'est là ça me parvient c'est qu'il y a quelque chose à en faire donc c'est détrouver voilà ce que je dirais c'est détrouver à ce qui se passe voilà dans l'acceptation sans jugement tout à fait c'est très important être ouvert et ce que tu as dit qui est important aussi c'est décider et prendre le temps de le faire parce que quand on est dans l'agitation mentale on ne prend pas le temps de faire on part on est tous habitués à partir dans notre mental et quand tu t'arrêtes et que tu vas dans ton corps alors après la différence avec la méditation c'est que souvent la méditation on part à 10 000 on part dans d'autres sphères alors que là c'est pour ça je dis que ce n'est pas perché on redescend les pieds sur terre en fait oui voilà et pour moi ça c'est important et toi tu l'as compris très rapidement voilà merci alors maintenant Lucie est-ce que tu peux nous dire où on peut te trouver sur les réseaux sociaux ou ton site pour te contacter le mieux c'est de me trouver sur internet d'aller visiter mon site donc je ne sais pas tu veux l'adresse de mon site oui bah dis le nom de ton site comme ça les gens le contacteront ça s'appelle profil p-r-o-f-e-l oui c-re-du-6 coaching.fr d'accord et sinon on peut te trouver en tapant Lucie Levancaille Lucie Levancaille coaching ou Lucie Levancaille Belfort voilà et sur Facebook ou LinkedIn aussi si les gens veulent te contacter sur LinkedIn oui sur tous les réseaux sociaux voilà Lucie Levancaille de toute façon sans problème de toute façon il n'y en a pas 50 qui s'appelle Levancaille ah non Levancaille il n'y en a pas 50 ou alors c'est de ma famille oui voilà mais il ne s'appelle pas Lucie c'est facilement effectivement et il n'y a pas de soucis pour ça d'accord bah merci Lucie c'était très cool d'accord